Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Salut, François. Salut, Alex. Hé, il faut que je revienne sur l'histoire de Martin Saint-Louis, 30 secondes, parce que j'entends des affaires, puis ça m'énerve. On ne devrait pas entendre. Oui, mais non, mais expliquez-moi, tu lis des choses jusqu'à là où ça va, mais tu entends des chroniqueurs qui font la morale à des gens disant « C'est sa vie privée, laissez le faire, nous autres, on ne cherche pas à savoir. » Je vais juste te dire quelque chose. C'est que toi, tu le sais. Fait que tu t'en sacs, tu comprends-tu? Fait que ça se peut qu'il y en ait qui courent après ça, puis c'est dégueulasse au du temps passant. Puis le problème, c'est que vu que Martin ne parle pas, c'est quelque chose de grave, mais tu sais, ce n'est pas ce que les gens disent. Il a quitté le Canadien, puis il ne reviendra pas, puis c'est débuleux. Mais mon point, c'est que quand il y a des gens qui font la morale à la télé actuellement... Quand tu connais l'info. Quand tu connais l'info, c'est facile à dire aux autres qu'ils cherchent l'info. Absolument. Admettons. Ceci dit, il a demandé à ce que ça reste privé. De jour en jour, je trouve ça cool. Ça commence à s'estomper. Je pense qu'on va le laisser prendre son temps avec sa famille. Je suis content. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait une montée de lait. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais de quoi. C'est facile à dire que tu ne veux pas le savoir, mais tu le sais. Voilà. François, belle émission cette semaine. Absolument. On se rappelle des souvenirs avec un ancien des Aigles de Saint-Jean qui a joué Junior-Major pour les Lynx de Saint-Jean également. Toute une carrière de hockey senior et maintenant, il redonne dans le coaching. Marco Lemay qui est avec nous. J'ai décrit pas mal ses exploits et tu as écrit des articles sur lui. Absolument. Bienvenue à Sport Express. Sous-titrage ST' 501 Tabarouette. J'ai comme l'impression... Tu sais qu'à l'époque du hockey senior, je décrivais les matchs. Bien sûr. Alors, j'ai écrit quelques buts de notre invité de cette semaine. Oui, moi, j'ai écrit quelques textes de buts de notre invité de cette semaine également. À Lemay, lancez compte. Marco Lemay est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, Marco. Ça te fait bien, les couleurs du Collège français. Merci. Ils ont sorti un espèce de petit bleu. J'aime ça. Oui, merci. Marco, tu es impliqué dans le hockey depuis longtemps. Tu es une... Je ne dirais pas dire une légende du hockey senior, mais c'est un peu ça. Joue d'un point par match. Oui, oui, dans le hockey senior, qui à l'époque ne s'appelait pas la Ligue nord-américaine. Ça s'appelait comment, non? Semi-pro. C'était le vrai bon semi-pro. Le vrai semi-pro, oui. Toi, il fallait faire attention à comment on arrivait au travail le lundi matin, parce que tu étais à une époque où est-ce que... Oui, je ne donnais pas ma place. Non, c'est ça, parce que je regardais tes statistics il y a même une année où tu as pas loin de 130 minutes de pénalité, puis tu étais un excellent joueur de hockey. Tu vas me l'expliquer, celle-là. C'est quoi, c'est que les gars t'essayaient? Non, mais moi, tous les moyens étaient bons pour gagner un match. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des fois que, tu sais, j'allais un petit peu au-delà de la légalité, mais tu sais, le hockey, dans ce temps-là, ça demandait un peu plus de pression. Puis moi, j'étais le style à tout faire pour mon équipe. Tu sais, puis on va y arriver tantôt parce que tu es ici, puis on va parler de hockey, de hockey mineur, parce que ça bouge beaucoup. Tu es très impliqué. Tu es très impliqué. Tu es entraîneur-chef dans le M15-3 au niveau du collège français. Maintenant, on appelle ça M15-3 tout court, mais c'était anciennement M15-3 relève. Ils ont enlevé le mot relève. Toi qui es un intense, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu ne peux plus coacher aujourd'hui comme on coachait dans les années 2090. Y a-tu fallu, puis je sais que tu as pris plein de cours, parce que pour entraîner dans le M15-3, c'est les formations, les formations, les formations. Y a-tu fallu que tu fasses une introspection quand tu étais venu derrière le banc? Oui et non. Oui et non. Oui, tu sais, je ne suis pas le même entraîneur que quand, mettons, exemple, il y a 15 ans. Mais sauf que, tu sais, moi, les gars, ils savent. Moi, c'est primordial. C'est le plaisir puis le travail. Tu sais, souvent, les entraîneurs d'aujourd'hui, souvent, ils disent ça, c'est ça. Moi, le plaisir, il va avec le travail. Puis la passion, moi, je dégage la passion, tu sais, être sur une glace avec les jeunes. Fait que, tu sais, moi, oui, je me suis beaucoup amélioré, mais je parais intense avec les jeunes. Puis j'aime autant être sérieux avec les jeunes. Puis les jeunes, ils le ressentent, ça. Comment ça a commencé, le hockey, pour Marco Lemay? Ça a commencé à quel âge, tout ça? Puis quand est-ce que tu as réalisé ou tes parents ont réalisé que tu avais quand même un certain talent? Parce que tu as joué junior majeur, tu as joué, tu sais, tu as eu des bonnes statistiques partout où tu es passé. Comment ça a commencé, la passion du hockey? Tout petit. Moi, je viens de Charlemagne, une petite ville. Céline! Oui, Céline. Je viens de Charlemagne. Oui, moi, j'ai gradué mon hockey mineur. Tu sais, on remonte au lieu de 45 ans. À l'époque, on faisait une patinoise extérieure puis on s'amusait à l'extérieur. Fait que j'ai toujours joué la catégorie la plus élevée qui m'a amené, évidemment, à Mejet-toi avec les Régents. À ce temps-là, c'était les Régents Laval-Laurentie de la Nadière. Que cette année-là, la grosse rivalité, c'était nous autres, les Régents, contre les cantonniers de Magog, qui avaient un certain Yannick Perrault et Pierre Sivigny, qu'on avait, nous autres, gagné, éliminé les cantonniers en finale, qu'on s'était rendus... Dans ce temps-là, il appelait ça la Coupe Air Canada. J'ai encore mon chandail Team Québec à la maison. Puis on avait pardonné le final. Puis après ça, j'ai été drafté Junior-Marie du Québec. À l'époque, moi, il n'y avait pas aucune équipe vraiment très, très loin. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Moi, dans le fond, la seule équipe qui était loin, c'était les Saguenéens. Moi, j'avais été repêché par le collège français du regretté Yvon Penneau. J'ai passé là une saison. J'ai eu deux grosses blessures, de chérure à genoux, ligaments croisés. J'ai eu deux grosses blessures. L'année d'après, l'hockey, c'est un peu comme ça. Souvent, ils abdiquent un petit peu vite. Mais la vie est faite comme ça. J'ai été échangé. À l'époque, c'était les Lynx de Saint-Jean. J'ai été échangé aux Lynx. C'est là que j'ai connu ma conjointe encore aujourd'hui. Qui est pharmacienne ici, dans la région. Oui. Ça fait déjà 35 ans que je suis encore avec. L'amour du junior, Alex. Est-ce que c'était une fille d'Arena? Est-ce que c'était aujourd'hui, elle, dans sa vie, jamais un joueur? Parce que souvent, c'est ça. Quand dans des villes comme ça, t'as un hockey junior, tu dis tout le temps, moi, les gars, de hockey, jamais. Puis est-ce que c'était ça? Non, non, c'était pas vraiment une fille d'Arena. Par la force des choses, oui, elle venait au match. Mais encore aujourd'hui, elle me laisse vivre ma passion. Parce que je suis entraîneur et je donne beaucoup de cours. Beaucoup de cours à différents jeunes de la région puis un peu partout où on travaille le Québec. Marco, je veux qu'on revienne sur ton passage. Comment ça a été de jouer junior majeur ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce que tu l'as vu depuis peut-être deux ans, on entend des rumeurs, peut-être le retour d'une équipe du junior majeur à Saint-Jean, nouvel amphithéâtre. Est-ce que pour toi, ça a été une expérience bénéfique de jouer du junior majeur ici à Saint-Jean? Oui, oui. Écoute, moi, mon année que j'ai joué à Saint-Jean, honnêtement, on avait une belle équipe. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, Ian Austin, Pat Lebeau, François Leroux. On avait une bonne équipe. Puis l'arène-là était au trois-quarts plein. Honnêtement, ça me fait un peu de peine que le Colisée, présentement, n'a pas vraiment d'équipe pour le Colisée. Là, juste le junior 2A. Juste le junior 2A, présentement, il est patriote. Il y a quand même 400 personnes au match pour des juniors 2A. Je sais qu'il y a de quoi à faire avec Saint-Anne-sur-Chellieu et la ville de Saint-Jean. La 11e plus grande ville au Québec devrait avoir une équipe d'envergure de la 11e plus grande ville. Je n'entends pas d'accord avec vous. On devrait avoir des infrastructures. Tu fais la tournée du Québec un peu, moi aussi, avec le hockey 3A. Puis quand tu t'en vas un petit peu plus loin, ce n'est pas normal que dans la région de Montréal, tu vas me dire, l'armada de Blainville-Bois-Brient, je ne touche pas à ça. Mais il faut que tu ailles à Gatineau pour le Slush-Pop. Il faut que tu ailles à Trois-Rivières pour le Colisée, vidéopron, pas le centre vidéotron. Québec, dans la région de Montréal sur la rive sud. Le plus gros, je pense que c'est le Colisée-Jean-Béliveau puis Tabarouet. Le Collège français n'a pas joué là pendant la moitié de la saison au complet parce que c'était en rénovation. On n'a pas de belles infrastructures. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas normal qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le Colisée. Je l'aime beaucoup, mais il faudrait lui donner un peu d'amour. Oui, puis surtout que, regarde, je ne parle pas contre personne, mais surtout que, exemple, la mairesse qui est en poste présentement, qu'on dit qu'on est en haut de 100 000 habitants à Saint-Jean, il faudrait juste donner... Les jeunes, ils demandent juste ça. Puis si, mettons, exemple, le hockey part en bas puis qu'à la fin, on arrive que les gars, ils savent qu'il y a un collégial 3, il y a un junior 3, pas nécessairement le junior majeur, mais qu'il y ait au moins une équipe que les jeunes vont pouvoir s'identifier quand ils sont jeunes. Ça devient des modèles. On veut devenir comme eux. C'est ça. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, la seule affaire que je voulais, c'était quoi? C'était de jouer pour les Réjeans, Laval, Laurenti, de la Nadiaye. Moi, mon but, c'était ça. Là, les gars de Saint-Jean, ici, qu'est-ce qu'il faut... Il faut absolument que leur but, c'est d'aller au collège, exemple, au collège Charlemoine. C'est juste ça. Moi, je pense qu'à Saint-Jean, il y a de quoi à faire pour qu'on aille... Surtout avec le Colisée. C'est tellement beau. récemment, je suis allé un petit peu au Colisée, j'ai donné une couple de pratiques. Justement, j'ai parlé au... Le propriétaire du restaurant, que lui, il a embarqué beaucoup là-dedans sur le Facebook, c'est ça, puis tu sais, il prend ça à cœur, tu sais. Le restaurant, je le reconnaissais pas que moi, à l'époque, je jouais là, il a mis des banquettes, il a mis des cadres. Tu sais, c'est vraiment hot que je pense qu'on serait temps de donner un petit coup puis d'emmener de quoi? d'emmener une équipe à Saint-Jean. Je pense que... Moi, je pense honnêtement, moi, je pense que les jeunes font à Chambly. À un moment donné, bon, c'est parti cavalièrement puis, ah, c'est du junior 3. Non, non, les jeunes, le kid qui joue Peewee 3, qui joue Peewee 2, veut jouer, lui, un jour pour les forts. Arrêtez, peut-être que nous, on trouve pas ça hot puis Hollywood, le junior 3, mais les kids connaissent ça. Les kids veulent jouer. À un moment donné, comme tu disais si bien, le fait d'avoir, des fois, que ce soit du junior majeur, ce serait bien, ce serait le niveau ultime, mais d'avoir quelque chose de dire, moi, je commence avec les aigles à bas âge puis un jour, je veux jouer là. Oui, puis, tu sais, je vais te donner une autre, moi, quand j'ai été repêché junior majeur quand je parlais de Longueuil, il appelait ça à l'époque, pas junior 3, il appelait ça le tiers 2. Ça, c'était comme la catégorie, la catégorie un petit peu plus basse puis celui qui est encore propriétaire du junior 3, M. Pétroni, il était encore, à l'époque, c'est lui qui avait parti ça le tiers 2. Puis, les jeunes qui jouaient tiers 2, quand on réussit à les faire monter une pratique avec nous autres au junior 3, les jeunes capotaient. Fait que les jeunes, ils s'associaient à ça, au junior majeur. Tu sais, ils voulaient absolument venir avec nous autres. Mais ça serait la même chose pour nous autres, ici, dans Saint-Jean, d'avoir, que ce soit le junior 3 qui soit associé avec le cégep, que ce soit le collégatoire qui soit associé avec le cégep, mais tu sais, que ça fasse un ensemble. Meilleur joueur que tu as joué contre ou que tu as joué avec dans le junior majeur? Plusieurs. Le joueur le plus talentueux, le joueur le plus talentueux, c'était Ian Austin. Ça, le joueur le plus talentueux. Ian... Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas percé, lui? Ian, c'était pas le gars le plus assidu. Plus vaillant. Plus vaillant, mettons, hors glace, travail. Tu sais, j'ai vu Ian, des fois, arriver le samedi matin à pratique, ça, il tentait pas trop. Puis le lendemain, il en comptait trois, tu sais. Mais... Est-ce que tu penses que si tu le reverrais aujourd'hui, il serait... Il y aurait une éthique de travail complètement différente, probablement. Parce qu'il y a des gars moins bons que lui qui ont joué dans le show, là. Oui, mais Ian a quand même connu une super grosse carrière en Europe. En Europe, exact. Tu sais, il a joué, tu sais, il a fait de la coupe Sprangler une couple de fois. Tu sais, Ian, tu sais, il avait tellement un talent hors de l'ordinaire. Mais qu'est-ce que... Oui, tu sais, Ian n'était pas le gars le plus travaillant, mais il était tellement aimable et gentil, là. Tu sais, on a eu du plaisir cette année-là, là. Moi, j'essaie de mettre ça en perspective avec ma propre fille. De se faire couper, ça fait mal. Là, tu vas voir où je veux m'en aller avec ça dans le sens que quand tu n'as pas d'adversité en bas âge, lui, il n'y en a pas eu. Tu sais, on a reçu Olivier Archambault ici avec, qu'on salue, qui va très, très bien en Europe maintenant, qui a trouvé sa vocation en Europe. Mais lui, il n'y avait jamais eu d'adversité. Jouer avec Coco Labelle l'été, ça allait bien. Medjet 3, ça allait bien. Premier choix overall, junior majeur à Val-d'Or. Et là, hop, gars de 16 ans, t'as assis sur le banc, n'a jamais géré ça. Repêché par le Canadien de Montréal, coupé à la... Tu sais, je ne joue pas de premier match hors concours, des choses comme ça. Et là, à un moment donné, l'adversité arrive et... Je ne dirais pas qu'il s'effondre, mais il n'y avait jamais... Exactement, ça y avait joué. Pas mauvais d'avoir de l'adversité en 2017. Je vais te nommer. On va faire une petite parenthèse, OK? Une petite anecdote. Moi, ma grosse gang de 2005 que j'entraîne depuis plusieurs années, OK, qui ont été draftées l'année passée à NHL, dont un, que je ne m'en cache pas, c'est mon favori, il est bien, bien ami avec mon garçon, Mathieu Catafor, qui a été repêché troisième ronde l'année passée. Qui a signé avec Vegas cette année. 77e au total, puis il a déjà signé. C'est rare qu'un choix de troisième ronde signe. Lui, l'année passée, il descend à Halifax. OK? Il descend, il s'en va jouer à Drummond. Il s'en va à Drummondville. Fait que moi, je m'en vais là un vendredi soir parce que, tu sais, les gars, ils aiment bien ça. Des fois, les gars me textent. Tu sais, je joue là, je joue là, viens de me voir, tu sais. Fait que là, je suis ami avec le papa. Fait que là, je suis dans les estrades. Là, le père, il me dit à moi, Marco, il dit hier, Mathieu, il a joué ça à 3, ça a bien été, il a scorié un goal, tout ça. Le warm-up commence, relégué sur la 4, droitier, que Mathieu, c'est un joueur de centre, droitier, relégué, à l'aile gauche. OK? Mais Mathieu, il a une force de caractère vraiment au-dessus. Il est arrivé à la game, il a fait focus, il a scorié deux goals. Halifax a gagné le match. Mais tu sais, c'était plus ça que moi, je me disais, regarde, les jeunes, d'aujourd'hui, il faut faire attention. Tu sais, le parent, il dit, lui, il joue pas sur le bon bord, le gars joue à gauche, le gars joue au centre, ça. Mais tu sais, lui, il a pris ça comme un défi, puis il est arrivé à la game complètement à l'envers. Ça fait que c'est pour ça que de temps en temps, des fois, jouer dans des positions un peu différentes, ça va peut-être t'aider pour le futur. Mais c'est bon d'avoir des exemples comme ça, parce qu'il y en a plusieurs qui se seraient effondrés. Bien, écoute, en même temps, nous autres, des matchs hors concours, des fois, une fille ou un petit gars qui dit, « Hey, je joue pas au centre. » OK, donc c'est beau. Ça fait que tu es en train de me dire, toi, qu'en fin de match à la Coupe Chevrolet, on est en désavantage numérique où l'arbitre, le juge de ligne, dit, « Il faut changer le joueur de centre. » « Tu n'iras pas, toi, parce que tu ne veux pas jouer au centre. » Voyons, c'est le temps de le faire là. On est en match hors concours, père là, tu as mis en jeu, on va la travailler plus tard, mais des fois, sortez de votre zone de confort. Moi, c'est un peu comme moi, mon M15-3A, j'ai parti l'année un peu tranquillo. Moi, j'implante un système un peu différent des autres. Je travaille, c'est-tu parce que c'est mon âge que j'ai fait, que j'ai beaucoup d'expérience, je travaille vraiment différent des autres entraîneurs. Moi, c'est beaucoup intensité, beaucoup cardio, beaucoup vitesse. Ça, c'est mon système, c'est implanté, tout le monde le sait. Puis, en fin de match, là, on commence à gérer la fin de l'année puis les playoffs qui s'en viennent, mais en fin de match, moi, j'ai un défenseur gaucher qui joue en avant, à droite en fin de match parce que lui, il est tough sur le puck, il bloque des shots, il va se sacrifier pour l'équipe. Puis, en plus, il a une bonne shape pour un niveau au bon temps. Ça fait que, tu sais, chaque joueur a des rôles, mais tu sais, que tu sois à gauche ou à droite, il faut que tu sois prête à toute éventualité, ça, c'est sûr et certain. J'aime ça entendre des choses. On s'arrête. Juste de même, tu as à peu près 2-3 ans avec Céline. As-tu toujours croisé à Charlemagne? Oui, elle est déjà croisée quand j'étais jeune. Mon frère, il était à l'école avec quand il était jeune à Charlemagne. Tu sais, évidemment, moi, ma mère, mon père est décédé, mais ma mère vit encore à Charlemagne, la même maison familiale que quand j'étais jeune. Tu sais, moi, Charlemagne, c'était une petite ville quand j'étais jeune, tu sais, 2000-2000. J'ai des amis qu'on jouait dehors dans la rue. C'était le bon temps, tu sais. Puis ma petite ville, mais tu sais, moi, à mon époque à moi, on est trois gars qui sont sortis de là qui étaient draftés junior majeur du Québec puis qu'après ça, mon chum Dan Gauthier, qui lui, à l'époque, avait été drafté par les pingouins de Pittsburgh, un petit gars de Charlemagne. C'est pareil, hein? Les quatre plus gros à être sortis, il y a trois gars d'un junior majeur puis il y a une chanteuse juste un peu en haut. C'est quand même pas pire une ville de 2000. Ça mérite d'aller à la pause, ça. On s'arrête et au retour, on va passer avec Marco. Tellement intéressant. Bougez pas. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour à Sport Express avec Marco Lemay. Marco, je veux qu'on commence maintenant parce qu'on connaît la carrière de joueur, mais c'est pas tout le monde qui sait maintenant que t'es au niveau entraîneur. Je sais que t'es entraîné dans le mag et tout ça, tu vas nous en parler. Maintenant, t'es dans le M15 au niveau du collège Charlemoine 3A, mais cette passion-là est arrivée comment? Parce que c'est bien beau d'avoir des enfants qui jouent en France. OK, mais ça te prend une passion pareille pour aller juger derrière sur une glace mague quand c'est long. Quand t'as joué du gros hockey pour l'avoir fait, t'as dit, j'ai 15 sessions de même d'un heure et demie. Ça prend une passion, une vocation. Bien, c'est sûr que mon garçon a commencé à mettre les patins au niveau mague. Je venais de prendre ma retraite du hockey. Fait que je vais m'impliquer tranquillement. Fait que les deux premières années, ça s'est fait assez tranquille. La première année novice, là, il y a deux parents de la région de Saint-Jean. Tu sais, Francis Giraud puis Dominique Coutu. Ils m'ont approché un petit peu. Ils ont fait ça une petite équipe de... À l'époque, ça s'appelait les Vipers. Oui. Une petite équipe de trois d'été. Fait qu'on a pris juste des gars de la région. Des petits gars de Saint-Jean. 8, 9, 10 gars. Puis on se promenait, nous autres, 4-5 pratiques par semaine. Tu sais, puis on a fait une couple de petits tournois. Puis là, rendu à la tombe. Là, c'est là qu'il y a un tournoi à Sainte-Julie Denis Gauthier que le monde connaît d'RDS, que son garçon est très bon aussi. Là, il y a un gars de Répantigny, M. Pascal Lebeau, que son garçon aussi était bon. ils m'ont approché parce que Mickaël, Mickaël qui est mon garçon, tu sais, à tombe, c'était quand même un bon joueur. Fait que là, on va faire une équipe un peu d'all-star des jeunes de 2005 qu'on va faire des tournois à l'extérieur. que ce soit le show Minnesota, Triple Crown à Chicago, Triple Crown à Toronto, tous les gros tournois, on s'est promenés. Fait que j'ai fait... Question de faire des levées de fonds parce que c'est pas donné. Non, non, puis tu sais, j'ai été exemple, on avait ratissé assez large, on avait pris 15 joueurs. Au début, on avait pris 15 joueurs. Puis sur ces 15 joueurs-là, juste une petite parenthèse, ces 15 joueurs-là, tu sais, présentement, il y en a 13 qui sont junior-mahors du Québec. Puis là-dedans, il y a trois joueurs, que ce soit Mathieu Cataforre, que ce soit Éton Gauthier, que ce soit Étienne Morin, le défenseur, ils ont tous été draftés et NHL. Des vrais Québécois l'année passée sur cinq Québécois. Il y en a trois qui jouaient dans mon équipe d'été qu'on a faites pendant cinq étés. Puis évidemment, on a eu du succès, mais à la base de ça, c'est qu'on avait une gang de passionnés, autant les parents que les enfants parce que du droit d'été, les jeunes, ils veulent être là, ils sont pas poussés d'être là. Mais comment tu fais justement pour doser ça parce qu'ils veulent être là pour s'entendre qu'à un moment donné, il faut que tu fasses d'autres choses que le hockey. Jusqu'à quel point tu vas être capable de bien les entourer pour faire autre chose? Parce que le hockey, c'est bien, mais t'en as vu comme moi des jeunes qui arrivent. On voit tout le temps les gauthiers de ce monde que ça a bien fonctionné, mais il y en a d'autres qui arrivent à 17 ans qui font comme garde. C'est assez. Alors comment tu fais pour trouver un bel équilibre? Bien, nous autres, je sais que nous autres, notre grosse équipe, on faisait trois tournois. Je sais qu'il y a certains joueurs, des fois, de mon équipe qui allaient jouer dans d'autres tournois. Mais moi, à mon époque, la grosse équipe, on faisait trois tournois, mais les gars, ils voulaient être là. Ils voulaient... Mais trois tournois, c'est rien dans un été. À la limite, c'est pas... Non, non, mais tu sais, nous autres, les joueurs à l'époque, il y en a là-dedans qui faisaient d'autres sports, mais il y avait des joueurs aussi, des fois, qui allaient jouer dans des catégories. Tu sais, des fois, nous autres, c'est 2005. Il y a des gars, des fois, qui jouaient dans 2004. Ils allaient jouer un tournoi en 2004 juste pour voir ce qui était rendu dans l'évolution, tu sais. Non, d'accord, mais il faut trouver quand même. Il faut d'autres. Alors, nous, aujourd'hui, là, tu coaches collège français, beaucoup de sessions individuelles aussi avec des joueurs, des fois, des petits groupes. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça, ça fait quand même une dizaine d'années que je fais quand même des pratiques qu'on peut appeler semi-privées ou privées. Tu sais, moi, je suis comme de la vieille époque. Ça fait juste deux ans à peine que j'ai Facebook. Moi, je n'avais pas Facebook. Je n'étais pas rien. Moi, j'étais de bouche à oreille. J'ai toujours fait pas mal de pratiques à grandeur du Québec, à gauche, à droite. Tu sais, le monde me contactait et tout ça. Puis quand tu essayais à cette heure, le monde, il savent. Les pratiques à Marco. Parce que moi, je travaille d'une manière. Tu sais, tu as des skills coach comme... Puis ils sont tous excellents, là. Ça dépend juste de savoir le parent, c'est quoi qu'il recherche, c'est quoi qu'il veut. Tu sais, que ce soit François Bordouas, ça arrive ça. de Frank, que je connais très bien, qui est très bon. Que ce soit Martin Scully, ça arrive nord, que lui travaille d'une manière à la Martin. Mais tu sais, chacun a leur qualité, a leur force. C'est quoi qui te démarque, Marco? Moi, si tu viens avec moi, c'est sûr que tes pieds vont bouger. Tes pieds vont bouger. Ça va être tough. Ça va être cardio. C'est sûr qu'à la fin de la pratique, les parents, mettons, souvent, de ce temps-ci, c'est que le monde joue les loups des demi-glaces. Oui. J'ai six jeunes. Puis quand ils ont fait deux cinquante minutes, ils en ont assez. qui vont dire, OK, on va louer une heure et demie, on va louer deux heures. C'est trop. C'est trop. Parce que le jeune, à un moment donné, au bout de 40, 45 minutes, là, tu vois qu'elle accorde. Si la pratique a été bien faite puis intense, ils en ont assez. Puis souvent, souvent, que moi, ce que je reproche, c'est qu'une pratique, mettons, de 50 minutes, c'est que le coach, il va passer 15 minutes au tableau. Moi, je fais jamais de tableau. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai pas de tableau. J'ai pas de papier. J'ai pas de temps à perdre. Moi, c'est tout est dans ma tête. Les gars, ils savent avec moi, quand ils font des drills avec moi, les bouteilles sont sur le banc. Entre les exercices, ils peuvent aller prendre une gorgée d'eau, mais après ça, ils rentrent, ils rentrent, puis on continue les drills. C'est non-stop sans arrêt. C'est très bien, quand même. Puis le fait de savoir ce qui t'attend sur la patinoire, c'est hyper important aussi. Puis ça est niaiseux, là, mais malgré mon âge, j'étais un gars encore quand même assez habile sur mes patins. J'aime faire les exercices. Puis les gars, ils savent, des fois, je fais un peu de... À la fin, je fais venir un goaler, puis là, comme exemple, mon M15-3A, c'est quand même secondaire 2. C'est quand même des bons joueurs. Fait que souvent, à la fin, les gars aiment ça, faire des battle drills. Des drills à bataille deux contre deux. Je me mets en haut à riguet, puis de temps en temps, je prends une couple de shot. Des fois, j'ai avorti les joueurs. OK, regarde, je m'en vais en haut à gauche. Je l'envoie en haut à gauche. Ça impressionne tout le temps les jeunes. Fait que là, les jeunes, tu penses, ils veulent en donner un peu plus. Si tu as un entraîneur qui est à côté de son bâton pendant une dernière, puis toi, après ça, tu vas siffler, tu vas demander aux jeunes de patiner. Mais non, ça ne marchera pas. Moi, des fois, les jeunes, ils font faire un peu de patins. Moi aussi, j'en fais du patin avec eux autres. Qu'est-ce que ça te fait de voir un gars, on prend Mathieu Catafor comme exemple, que tu t'es lié d'amitié avec la famille, que tu as entraîné, que tu as eu des belles années avec lui, que tu vois aller présentement, qui a été repêché dans la Ligue nationale, qui a signé son premier contrat. Tu dis-tu un peu dans ta tête, si j'ai pu l'aider à se rendre là, c'est comme ta paye à toi? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est une grande fierté de voir les petits gars que j'ai entraînés plus jeunes qui réussissent dans le monde du hockey. Mais le plus important de ça, c'est que c'est des bonnes personnes. Moi, c'est bien, bien important. Le respect, l'entraide entre coéquipiers, pour moi, c'est primordial. Je vais donner un exemple. Mathieu, l'année passée, le draft était à Nageville. Je ne me cache pas, Mathieu a aimé ça que je sois là, mais pour différentes raisons, je n'ai pas pu aller à Nageville. Après ça, lui, Mathieu, il est descendu avec les recrues à Vegas. Le tournoi était long, je pense. C'est ça, Vegas, ça. Mais quand le tournoi à Vegas était fini, quand il est redescendu au Québec, deux jours après, 48 heures, un mardi soir à Iberville, il était chez nous avec ses chums, parce que moi, les morts du soir, c'est ma gang de 2005 qui font des pratiques, ils veulent encore se réunir à faire des pratiques. Avec son souffle de Vegas, il était content d'être là avec ses chums. tous les gars étaient contents pour lui. Il avait du son cas qui ressemble à un Ferrero Rocher. Oui. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens, tu sais, j'en ai des défauts, tout le monde a des défauts, mais être jaloux d'une personne ou quoi que ce soit, ce défaut-là, je ne l'ai pas. Je suis content pour tous les jeunes quand ils réussissent à évoluer dans le hockey. En même temps, des Québécois qui réussissent à faire leur niche, c'est de plus en plus difficile. Alors, quand on en voit un qui réussit, à un moment donné... C'est ça. Puis même Étienne Morin qui a été repêché à Calgary, Étienne, il a été interviewé à Calgary après son repêchage. Puis évidemment, tout le temps la même question. Ah oui, là, qui c'est qui t'a aidé? Mais tu sais, Étienne, en anglais, le papa, il m'a envoyé tout de suite le message. Tu sais, Marco, il vient de te nommer, il a parlé de toi que tu étais un entraîneur qui l'a marqué, tu sais. Ça, c'est sûr que moi, ça, ça me fait chaud au cœur. Moi, je le sais, je suis un player, ce coach. Ça, tout le monde le sait. Moi, je suis un gars qui est chum avec les gars, mais à cause que c'est que j'apporte sur une glace, puis à cause... Quand les gars, ils savent quand la ligne est où, quand je lève les yeux puis je les regarde d'une certaine manière, ils savent que la ligne est franchie, là, c'est l'entraîneur qui parle. Hé, Marco, on n'a plus de temps, mais les gens qui veulent te rejoindre, Facebook, Messenger, Marco Lemay, on entre en contact avec toi. Oui, excellent. Merci de continuer d'enseigner ta passion. Merci aussi de donner au hockey, de redonner. À l'aréna, nous autres, au début de l'année, on partage des heures de glace. Nous autres, on se croise sur Facebook. C'est bien correct. Depuis qu'il est arrivé, ça fait deux ans. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, je pense qu'il y avait du NASCAR. Ça se peut. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express. Et Alex, parle-nous d'un peu de NASCAR. Bien oui, il y avait du NASCAR, c'était le Food City 500. Oui. Hé, Richard, j'ai écouté un peu. Il manquait de monde dans les strades. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde en fin de semaine. Écoute, Danny Amelin a terminé premier, Martin Truex Jr. deuxième et Brad Keselowski a terminé troisième. Alex Bowman, quatrième et notre bateau favori, Carl Larson. On l'aime bien, lui. J'essaie de trouver un petit bien connu. Corey Lajoie, j'aime ça. Ça fait très américain, il chante. Corey Lajoie. Exact. Tyler Reddick et qui d'autre que je pourrais voir ici? Il n'y en a pas. On commence à tout. Il reste cinq secondes, Alex. Kaz Grana. Prochaine course, c'est le Néco Park en fin de semaine. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Kaz Grana. J'adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501